Ha 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 ! Quel droit ! Oui, et il l'a choisi ! Mesdemoiselles, mesdemoiselles, j'aime beaucoup ce que je vois. Combien pour une nuit avec moi je paie cash ? Quoi ? Ne dis rien, je l'ai vu dans le Forbes. En couverture, ça vous a plu ? Oui. Combien ? 20 dollars. 20 ? Pourquoi si peu ? C'est pour mon verre. Allez, viens Mia. Oh ! Voilà qui est nouveau. Je n'ai jamais été rejetée. Elle m'a immédiatement saite vite. Oh ! Je vais probablement rester. Est-ce que tu as perdu la tête ? Ok, les gars. Passez une bonne soirée. Attends, attends, attends. Je ne veux pas ta copine. Je te veux toi. Allez, donne ton prix. Vous devriez savoir que tout ne peut pas s'acheter dans cette vie. Allez, Mia, on y va. Mia ! Allez. Mais à ce moment-là, je savais que bientôt, elle serait à moi. Alors, comment tu dis qu'il s'appelait ? Attends une minute. Oh ! Oh, toi ! C'était donc ton plan pour obtenir ton prix ? Non, j'ai... Mon plan ne fait que commencer. Ok, les gars, nous allons nous concentrer sur la marge. Le marché change, mais nous pouvons le retourner, d'accord ? Juste les chiffres devant toi, en Amérique du Sud, sont... Je vais passer la nuit avec vous. Nous sommes en pleine réunion, là. Qu'ils se bouchent les oreilles. Ok. Qu'est-ce que vous faites ici ? C'est quoi ce délire ? Vous allez coucher avec moi ou pas ? Euh, les gars, bouchez-vous les oreilles. Quoi ? Je ne peux le faire que ce soir. Et j'ai aussi besoin d'un taxi demain matin. Hum... Intéressant. Je suis très intrigué. Mais malheureusement, maintenant que vous êtes là, avec vos... vêtements bon marché, ces cheveux, ce parfum bon marché, je ne suis plus intéressé, donc... c'est à non. Vraiment ? Oh, vraiment. Eh bien... Si je ne me trompe pas, vous avez dit que vous étiez millionnaire ? Eh bien alors... mettez ce corps... dans une robe... qui vous excite ? Oups. Les gars... couvrez vos yeux. Eh oh, les gars ! Vos yeux ! Faites... ce que vous voulez... avec ces cheveux. mettez un parfum que vous aimeriez sentir sur cette peau. Vous avez dit que vous pouviez acheter n'importe quoi ? Alors, achetez-moi... une nouvelle apparence. Même quand elle m'a dit qu'elle était à moi, j'avais toujours cette impression qu'elle ne m'appartenait pas. Ah... Eh bien, je dois l'admettre. Tu sais comment vendre. J'achète. Combien ? Je pense que nous allons compter... à la fin. Quoi ? Harole, petit bâtard. Au moins, t'as fait semblant, hein ? Ouh ! Mais dès qu'elle est entrée, j'ai été stupéfait. C'était le meilleur investissement que j'ai jamais fait. Et... tout m'appartenait. Vous avez quartier libre pour aujourd'hui, merci. Quoi ? Tu ne veux pas servir de vin pour ton trophée ? Euh... Ouais, bien sûr, je suis désolé. Oh, mince ! Désolé, j'ai juste... Je devrais être heureux. J'ai créé la poupée parfaite pour moi. Mais pour une raison quelconque, j'étais nerveux en sa présence. Tout est tombé à l'eau. Un gros fiasco. Tes mains ne peuvent rien faire, n'est-ce pas ? Juste transférer de l'argent. Oui, juste... Laisse-moi juste... Oh non, 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 non. Laisse-moi le faire moi-même. Je ne veux pas que tu me renverses dessus aussi. Ok, assez de... ces jeux bizarres ou quoi que tu fasses ici. J'ai payé beaucoup d'argent pour toi, d'accord ? Une sacrée fortune. Alors arrête de jouer ta Jessica Rabbit. Et fais ce que tu es censé faire ici, d'accord ? Eh bien... La grande richesse est vraiment vertigineuse. Commençons... à partir... du début. Au fait, je m'appelle Kim. J'aime mieux ça. Je m'appelle Ben. Mais aujourd'hui, tu peux m'appeler Big Ben. Tout est de ta faute. Ce n'est jamais arrivé avant. C'est à cause de tes stupides jeux d'esprit. Je dois toujours être aux commandes, moi. Avoir le contrôle. Qu'est-ce qui se passe ? Notre petit millionnaire est contrarié. Il s'avère que tout ne s'achète pas avec de l'argent. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu crois que j'aime ce style de vie ? Payer pour du sexe d'un soir ? L'amour d'un soir ? Je fais ça uniquement parce que je n'en trouverai jamais en vrai. Pourquoi ça ? Parce que les gens, quand ils me voient, ils ne voient qu'un portefeuille ambulant. Les filles ne sont jamais intéressées par moi, ma personnalité, mes loisirs, tout ce qui me concerne. Elles veulent seulement être payées. Alors je les paie. Au fait, tu dois toujours me payer pour cette soirée. Bien sûr, je le ferai. Laisse-moi prendre mon portefeuille. Je n'ai pas besoin de ton argent. Quoi ? Je veux que tu... que tu me parles de toi. C'est quoi ça ? Ce sont mes honoraires. On a discuté toute la nuit. Je n'ai jamais été aussi honnête avec quelqu'un que je l'ai été avec Kim. Elle était spéciale. Et cette soirée n'avait pas de prix. Chut. Euh, tu... Tu pars déjà ? Oui. C'est l'heure d'aller travailler, alors. J'espérais qu'on pourrait prendre le petit déjeuner ensemble. Écoute, ne pense pas que c'est à cause d'hier. J'ai aimé notre conversation. Vraiment. Oui, j'ai... J'ai passé une bonne soirée aussi. Moi aussi. Monsieur. Tout le monde est en train de vous attendre. À la Réunion. Je n'ai pas le temps pour ça. Je cherche quelqu'un... Mais, monsieur, nous risquons d'avoir des problèmes. Quels problèmes ? Des problèmes d'entreprise, monsieur. Allez, j'ai vu les rapports. Tout a l'air parfait. Avec notre réputation. C'est... C'est à cause de l'article. Quel article. C'est quoi, ça ? Un homme effronté, sûr de lui, qui pense... Derrière l'homme riche et sûr de lui, il y a un homme avec un tas de complexes qui pense qu'il peut tout acheter une nuit avec lui. Monsieur. Elle est... Elle est journaliste, monsieur. Je pensais avoir trouvé le grand amour. Mais à la place, on m'a juste pris pour un idiot. Chérie, c'était incroyable. Félicitations. Merci beaucoup. Bravo. Tu t'es bien foutu de moi. L'article est un succès. Oui. Il m'a évitée d'être virée. Les rédacteurs sont conquis. Génial. Je suis si content que mon humiliation puisse aider ta carrière. Quoi ? Pourquoi t'es comme ça ? Je pensais que t'étais honnête avec moi. Mais tu m'as juste utilisé pour ta carrière. Attends. Est-ce que tu l'as lu, l'article ? Oh non, je vais laisser ce plaisir à tes stupides lecteurs. Alors, je vais te le lire. C'est un humain. Il a des sentiments, des désirs et des rêves. Je ne lui ai pas laissé mon numéro, mais seulement pour qu'il puisse me retrouver et que nous puissions nous revoir. Ce jour-là, je l'ai détesté et j'ai voulu me venger. Cette nuit-là, je suis tombée amoureuse. Trouve-moi, Ben. Et je sortirai volontiers avec toi à nouveau. J'étais sûr que je ne trouverai jamais le véritable amour et que je devrais me contenter des coups d'un soir. Mais Kim a tout changé. Avec elle, je peux enfin être moi, le vrai moi. Alors, combien pour un rendez-vous ? Une bouteille de vin. Une bouteille de vin. Et je bercerai. Ok. Merci. 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 Merci.